Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve et oui pour le débriefing de Dabu Dabu with Smackdown et au programme donc de l'émission d'aujourd'hui on va parler bien évidemment de l'après le Survivor Series alors qu'est-ce qui s'est passé durant le show bleu ? Est-ce que le show bleu a fait mieux que le show rouge ? C'est une phrase qui n'aurait peut-être pas été prononcée il y a quelques semaines mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître, il y a eu du mieux, il y a eu du mieux en Raw et donc est-ce que Smackdown, on va avoir une petite, je veux dire une rivalité interne ? Déjà je n'ai pas trop parlé de NXT, alors je m'excuse, je regarde les shows mais je n'ai tellement pas le temps de vous faire les débriefings, je suis vraiment désolé, je suis un peu fatigué en ce moment mais voilà, NXT était très bien, honnêtement j'ai plutôt apprécié le show et on peut avoir littéralement un free big show clairement alors je n'ai pas regardé Oleted Wrestling, donc je ne pourrais pas vous dire si Dynamite était meilleure ou pas, clairement mais clairement est-ce que la WWE a mis les bouchées doubles et a sorti le grand jeu ? On sait que le public est au rendez-vous du côté de Smackdown mais vous le savez, être au rendez-vous, ça ne veut pas dire forcément que c'est une gage de qualité En tout cas, on va donc revenir sur ce qui s'est passé durant l'émission donc on notera donc que, bien comme toujours, Sami Zayn a gagné par des comptes à l'extérieur que Bianca Belair a battu Natalia et d'ailleurs il y a un début de rivalité sans doute entre Natalia et entre Bayley et Natalia que Baron Corby n'a pas pu battre Murphy, bien aidé par la famille Mysterio pour ainsi dire Nous avons eu ensuite, donc là c'était au tout début, il y a eu une attaque sur Otis Jey Uso s'est pris en expérience suite à Daniel Bryan d'où le fait qu'il y a eu cette décompte à l'extérieur et la fin c'est-à-dire que nous avons eu Kevin Owens et Jey Uso qui se sont affrontés Jey Uso a frappé Kevin Owens avec une chaise et il s'avère que Kevin Owens a réagi, a riposté et a donc réussi à mettre à mal son cousin du champion universel Roman Reigns On notera bien évidemment, comme je vous l'ai dit, cette attaque sur Otis de Jey Uso Clairement, voilà, je l'ai déjà expliqué Et enfin, nous avons également une victoire et a pris sans doute peut-être les futurs challengers puisque Dorf Ziggler et Robert Hood ont battu les Street Profits c'est-à-dire les champions par équipe Alors justement, qu'ai-je pensé de ce show ? Était-ce un bon show ? Est-ce un mauvais show ? Est-ce qu'il faut se faire rembourser ? Clairement, le show est intéressant Il y a des petites choses à dire peut-être, des choses à analyser Mais déjà, ils ont suivi, comme je l'ai expliqué, c'était un show assez NXT dans le sens où il y a eu beaucoup de matchs Il y a eu un segment, peut-être deux à la limite si on veut vraiment chipoter Beaucoup de segments coulisses, avec notamment le segment de Daniel Bryan sur Daniel Bryan Le segment avec Biggie et Sami Zayn Le segment de Carmela, qu'on pourra parler également qui pour moi, est tout ce qu'il avait à dire Mais le show dans la globalité est très plaisant D'ailleurs, on va commencer avec cette première image Si je peux me permettre C'est bien évidemment l'attaque de Jey Uso sur Otis Et bien évidemment les propos de Roman Reigns Alors, j'ai envie de dire que clairement Moi, j'adore Roman en tant qu'il Je trouve que Roman, il est dans un personnage très particulier, très sympa Où tu vois notamment le côté C'est moi le chef, tout le monde doit avoir peur de moi Et il le montre justement par son body language Qui est tellement précis, qui est tellement fait On voit notamment les premières phrases qu'il dit Déjà, il arrive alors que Jey Uso ne l'a pas encore introduit Et le plus important, c'est que dans le regard qu'il a Il te sort Qu'est-ce que je t'avais dit ? Est-ce que j'avais besoin de toi ? Bah non, j'avais pas besoin de toi Donc à un moment donné, pourquoi tu t'es pointé ? Là, tu vois, quand tu regardes Sami Zayn Qui est quand même un lutteur A n'en pas douter, assez Voilà, qui est assez en mode Roublardise Avoir un lutteur comme Roman Qui est complètement le contraire Qui va pas se barrer Qui va plutôt être dans le Mec A un moment donné, je t'ai choisi T'es dans ma famille Tu dois quand même avoir un petit peu le fait T'as perdu ton match au Srave Series C'est parce qu'à un moment donné Les gens ressemblent pas à la peur T'es pas un leader, mec Et bah Ça parle Ensuite Jey Uso qui frappe Otis avec une chaise Et d'ailleurs qui frappe aussi Daniel Bryan On peut comprendre pourquoi On peut comprendre pourquoi Déjà ça aide Sami Zayn Mais je pense que concrètement Était-ce utile D'avoir concrètement Otis Qui se fasse fracasser le dos Par Jey Uso Ou alors Était-ce vraiment utile Alors certes Parce que Sami Zayn en profite Était-ce raisonnable D'imaginer Une attaque de Jey Uso Sur Daniel Bryan Peut-être qu'il aurait simplement fallu Kevin Owens Au moment où il voit Otis se faire attaquer Intervenir Et en voir ce main event Il n'y avait pas besoin De deux attaques Pour permettre À Jey Uso Et bien de voir Kevin Owens débouler Donc déjà ça c'est la première chose Qui m'a un petit peu étonné Il y a eu deux bagarres La première on peut le comprendre C'est de la frustration Le mec va se faire pourrir Par son cousin Et concrètement voilà Mais moi de mon point de vue Je trouve Après c'est que mon avis Deux c'était trop Un ça suffisait Deux je trouve que C'était trop 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 On a voulu Axer sur tout ça Mais il suffisait juste D'en mettre une seule Et ça suffisait C'est même le cas d'ailleurs De Carmela Sacha Banks C'est à dire que Alors Sacha À un moment donné Carmela Ils n'avaient plus assez de temps Pour pouvoir faire quelque chose Donc ils ont fait un segment coulisse Où Carmela Bah t'explique Qu'avant Sacha Était un peu comme elle Elle voyait beaucoup en Sacha Finalement ce n'est plus le cas Et après Sacha apparaît Lui donne un verre De 20 ou je ne sais quoi Et à partir de là Elle se fait Elle se fait laminer Et finalement Le match Le segment se finit Alors certes C'est important De remettre les pendules à l'heure C'était important Parce que Carmela Avait eu deux shots Contre zéro Concrètement Donc là ça fait deux shots à un Mais Je ne suis pas Aussi pareil Le segment Ça confirme tout simplement Le fait que Pour moi L'arrivée de Carmela Dans la rivalité avec Sacha Banks Arrive beaucoup trop tôt Parce que nous On était encore sur Asuka D'ailleurs Sacha Banks a gagné Et pour moi Il aurait fallu Commencer la rivalité A ce moment là Parce que là Tu es obligé De meubler Là Sacha a réagi Donc forcément Ça a fait quelque chose De mon point de vue Je pense que C'était un peu trop C'était un peu trop téléphoné Et je pense que Après Je suis désolé Encore une fois Les fans de Sacha Vont me hurler dessus Mais je trouve que Sacha C'est une lutteuse Au talent indéniable Mais Qu'elle soit Était challengeuse Ou qu'elle n'ait pas été Ou qu'elle est championne Aujourd'hui Je la trouve très abstraite Je la trouve très brouillonne Les fans disent Qu'elle devrait commencer Une rivalité En 2021 Et a priori Du côté de WrestleMania Contre Bianca Belair A priori Bianca Belair Semble être celle Que la WWE Croit beaucoup Et elle devrait être Finalement La number one Dans les mois Qui vont venir Alors après Attention Tout ceci n'est encore une fois Que des rumeurs Je précise ça Parce que Vous le savez Il y a une lutteuse Qui elle Bah n'est toujours pas revenue Et qui devrait faire son retour Puisque Soit elle a accouché Alors peut-être pas maintenant Mais elle va accoucher Très prochainement C'est Becky Lynch Dans quel roster va être On se rappelle que son mari Son fiancé Se trouve Du côté de SmackDown Donc on peut imaginer Becky Lynch Du côté de SmackDown Il ne faut pas séparer Becky Et Seth Sauf si Tu remets Seth Rollins Un Raw Mais alors à ce moment là Il va falloir m'expliquer Pourquoi tu l'as mis du côté De SmackDown Concrètement Parce que si c'est pour le mettre Deux mois Et après le faire revenir C'est une véritable bêtise Alors tu vas me justifier Par le fait Oui mais c'était parce qu'il y avait La rivalité Rey Mysterio Et bah excuse moi De te dire ça Bah la rivalité Rey Mysterio Elle reste un Raw Et à ce moment là Tu gardes des lutteurs On va dire assez important Par exemple Le Fiend Par rapport à certaines superstars Qui auraient pu porter ça Si tu enlèves Seth Rollins Et tu considères Que t'as juste ça Bah tu vas te taper quoi Jey Uso C'est ça qui va être le numéro 1 Roman Reigns Tu vas te taper Kevin Owens Alors certes Tu vas créer des nouvelles superstars Kevin Owens Il est intéressant Daniel Bryan Il est vers la fin Donc De mon point de vue Attention Parce que si Bianca Belair Venait à avoir Une Becky Lynch déboulée Est-ce que Becky Lynch Ne pourrait pas littéralement Lui voler le spotlight Et lui prendre le titre Ça c'est une grosse inquiétude Bon en tout cas En tout cas On n'est pas là En plus le roster féminin De la WWE Du côté de SmackDown Est quand même bien fourni Il y a quand même Bianca, Sasha et Bayley Moi je sais pas pourquoi Je sens qu'il va y avoir Une couillonnade Avec SmackDown Je sais pas pourquoi J'espère juste me tromper Voilà Après de toute façon On n'est pas demain la veille Ça se trouve Becky va pas revenir Avant quelques mois Donc on a encore peut-être Un peu de temps Par rapport à ça Après J'imagine que pour son premier enfant Elle a envie de profiter un peu Donc on a vu que Roman Sa femme avait accouché Au mois d'avril Il était revenu au mois d'août Donc on peut imaginer Voilà 4 mois Donc peut-être après Ressomania A la limite Avec peut-être un draft Qui pourrait Redistribuer les cartes Pour ainsi dire Voilà Bon on va continuer Finalement On va continuer avec Alors le match par équipe Qui était excellent Honnêtement J'ai adoré le match Je trouvais que le match Était de très très bonne qualité Aussi C'était vraiment un match Que j'ai adoré C'est-à-dire en termes de construction En termes de storytelling En termes de Quand tu vois Alors les vannes Des Street Profits T'aimes T'aimes pas Mais ça parle justement De ce que Dorf Ziegler est C'est plutôt rigolo Le match était super cool Honnêtement J'ai adoré ce match Franchement C'était bien Faire gagner les Dorf Ziegler Et Robert Hood Signifie qu'ils vont avoir Un match de championnat Pour les ceintures par équipe C'est sans doute le cas Et bah j'ai envie de te dire C'est très bien C'est très bien Il le mérite Parce que S'il faut regarder la division Par équipe De Smythe Bah à part les Fogotansson Qui on ne sait pas Où ils sont Il y aura peut-être Deux trois autres équipes Dont j'ai oublié Mais il faut quand même L'avoir Il faut quand même l'avouer C'est quelque peu Encore fade Il manque pas mal D'équipe Donc là il va falloir Trouver une solution Moi je voyais bien Dominique Murphy En équipe Pour essayer de faire travailler Murphy Enfin travailler Dominique Dans cette histoire là A priori Dominique se dirigerait Vers Baron Corbin Avec Rey Mysterio Ou Murphy Mais voilà Je vais en parler Notamment de la famille Mysterio Parce qu'il y a pas mal De choses à dire Pour ainsi dire Bon en tout cas Pour revenir à Bianca Belair Justement Bianca Ah oui On va faire un petit aparté Sur Sami Zayn Il y en a qui n'aiment pas Ce que je peux comprendre Il y en a qui aiment Ce que je peux comprendre Après c'est du Sami Zayn C'est sa gimmick C'est Typiquement C'est ce que j'appelle Chez moi En fait Si On avait mis Edge A la place Le problème Il se réglait C'est ce qu'on appelle Le ultimate opportuniste L'opportuniste Ultime C'est à dire Qu'il profite Des opportunités Pour essayer De conserver Les ceintures Et c'est ce que faisait Edge Edge Tout le temps Il profitait Finalement L'arbitre était pas là Il profitait Des règles Pour réussir Donc concrètement Il a gagné par des comptes A l'extérieur Le match était très bien D'ailleurs Ça aussi Faut quand même le dire Le match était très très bon Moi j'ai adoré ce match Sami justement Moi je pensais réellement A ce que Sami Face à un truc bidon Où il se prank Etc Pas du tout Il a fait Il a fait une belle facture Il a été très intéressant Et j'ai adoré Sa prestation aussi Le final après Certains vont l'aimer Certains vont pas l'aimer Alors certes Ceux qui ne comprennent pas Que le catch est scénarisé Et qu'il y a des storylines Des bookings Des gimmicks Etc Bah écoutez les gars Je vous invite une chose A un moment donné Quand vous connaissez pas le business Quand vous connaissez pas les règles Apprenez les Apprenez les Parce que ça devient pathétique En fait Quand je vous vois En train de gueuler Sur Sami Zayn Parce que Sami Zayn C'est un lutteur Qui triche Vous avez pas compris En fait le catch Je pense que vous avez pas compris Le catch Et clairement Il vous faut Limite apprendre Ce que c'est le catch Je pense qu'il faut Alors Je parle bien Je parle bien De la lutte professionnelle Je parle pas de la WWE Parce qu'il y en a Qui jurent que par la WWE Tout comme Ceux qui jurent Par la Oleted Wrestling C'est à dire que A un moment donné Les gens qui ne connaissent pas Le monde du catch Le monde de la lutte pro Il faut qu'il se fasse Il faut qu'il se fasse renseigner Faut arrêter A un moment donné De se dire Ah bah c'est pas bien Il triche ma sain C'est une gimmick C'est une storyline Et vous Vous fermez votre gueule Et vous apprenez Voilà clairement Bon on va parler un petit peu De Bianca Belair Alors Bianca qui a affronté Natalia Donc a priori Bianca devrait se diriger Vers Bayley Pour ainsi dire Moi J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Parce que Je trouve que Bianca et Bayley Pour pouvoir avoir Sacha Il faut déjà affronter L'ancienne championne Et puis c'est une bonne rivalité Ça permettra notamment De savoir Si Bianca A les capacités nécessaires Pour pouvoir justement Tenir la grage et autres Parce que les gens L'oublient peut-être Mais Bianca n'a jamais eu De titre A la WWE Encore aujourd'hui C'est une lutteuse Aux talents indéniables Moi j'ai encore le souvenir D'un segment Qu'elle avait fait Avec Charlotte Et Réa C'était du pur High level Mais franchement Elle a un potentiel De ouf Franchement Je ne dis pas ça Parce que je l'adore Mais c'est vrai Que quand elle parle Quand elle s'exprime Très bon micro In ring On est toujours Satisfait De son potentiel Après qu'on soit clair Là-dessus Mais Bianca Il faut qu'elle travaille Il faut qu'elle confirme Mais en tout cas C'est très très bien D'avoir ceci En tout cas Moi elle m'a beaucoup impressionné Après elle a une Enfin avouer une chose Elle a un physique Très Qui se prête vraiment A la puissance Et honnêtement C'est assez C'est pas pour critiquer Attention Mais elle a Ce visage d'ange Ce visage très Très angevin Très angélique Et elle a un physique Mon gars Elle pourrait défoncer un truc Donc c'est vrai que Quand tu la regardes Que le visage T'as l'impression Que cette petite Elle a un visage Très angélique Et quand tu la vois Tu vois son physique Putain t'as pas envie De te prendre la tête Avec elle Elle rigole pas Et c'est Ce contraste aussi Qui est sympa C'est que Elle a ce petit côté Tu sens que c'est une fille Qui est à fond Dans son business C'est une fille Qui adore lutter C'est une fille Qui adore progresser C'est une fille Mais d'un côté Voilà ça c'est cool Bon suite Ah bah tiens Murphy Alors Parlons-en de Murphy Alors La famille Mysterio Qui a affronté Baron Corbin Ça vous le savez Déjà moi ça m'a étonné Murphy Ça m'a étonné Parce que Murphy Qu'est-ce qu'il a Alors Mais moi j'aurais préféré Dominique Je suis désolé Qu'est-ce qui justifie Que Murphy Alors certes Il réagit Mais je précise Pour votre information Personnelle Que Mysterio Se fait attaquer Que Dominique Se fait allumer Et que Pour ainsi dire Murphy Murphy Se fait aussi un peu allumer Alia aussi Par la même occasion Mais moi ce que j'ai du mal à comprendre C'est pourquoi C'est pas Dominique Qui est sur le ring Je précise quand même Que c'est de la famille Mysterio Il n'y a pas besoin De mettre Murphy Justement ça aurait pu aussi Introduire peut-être Une collaboration De Murphy Dominique Moi je reste convaincu Que Dominique Ne peut pas débuter tout seul Il n'en a pas les capacités Donc pourquoi Tu veux le mettre tout seul Laisse-le avec Murphy Les deux vont travailler ensemble Pendant un certain temps Par la suite Il y a un des deux Qui fera un heel turn Et finalement Il y aura eu Un bel rivalité Mais le problème C'est que Murphy Bah le faire débuter Alors qu'il a gagné Contre Sally Orleans La semaine dernière Bah Dominique Alors Encore une fois Je pense que C'est étonnant de voir Dominique Qui lutte quasiment plus En fait Ça aussi j'ai vraiment parlé Il ne lutte quasiment plus Il a quelques moments Voilà Où il donne des coups Mais il ne lutte plus Alors est-ce qu'il y a une blessure Est-ce qu'il y a quelque chose Qui fait que Dominique Ne peut plus lutter Ça peut être aussi une explication Parce que là On a eu Rey Mysterio Il y a deux semaines Murphy la semaine dernière Murphy cette semaine On n'a pas eu Pour l'instant On n'a pas Dominique Qui est sur un ring Ça c'est vrai que c'est bizarre Après Est-ce qu'il y a une blessure Bon bah écoute On ne peut pas C'est comme ça À un moment donné Bon ça justifierait peut-être La réaction de mettre Murphy A sa place Mais s'il n'est pas blessé Alors là je ne comprends pas Je ne comprends pas Il n'y a aucune Comment dire Aucune justification Qui dit que Dominique Ne peut pas lutter Pour moi Dominique C'est lui qui doit représenter La famille Ce n'est pas Murphy Qui doit le faire Murphy c'est la pièce montée Qu'il le veuille ou non Donc voilà Clairement Après pour ce qui s'agit du match Bah il est difficile Pour moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel Après aussi Parce que Il y a deux choses Un le rythme était assez lent Et deuxième chose C'est les interventions de la famille Je veux dire Moi quand les New Day le faisaient C'était pénible Là ils le font T'as Mysterio qui intervient T'as Dominique qui intervient T'as Alia qui intervient C'est pénible Soit le mec À un moment donné On s'est même demandé Alors la semaine prochaine Il devrait affronter Mais il va y avoir Une rivalité avec King Corbin Pourquoi pas Pourquoi pas Mais moi je suis Extrêmement perplexe Par rapport à cette rivalité Par rapport à tout ça Et enfin On va terminer avec ça Donc Bon qu'il y a eu un match Disqualification Et donc Kevin Owens Donc Bastonne Jeyusso Et parle avec Roman Déjà la justification De Roman Pour moi elle ne tient pas Je sens que le mec Il n'a pas peur Fait en sorte Que ce soit le cas Alors Je ne vois pas Pourquoi Déjà Après pour ce qui s'agit Du match Il est pas mal Voilà Il est pas mal Mais moi j'ai un gros problème C'est l'abcès En fait Comment dire C'est Comment les choses Ont été amené C'est à dire C'est à dire que moi J'ai ce pauvre Jeyusso Qui depuis Pratiquement des semaines Et des semaines Prend des coups A tout vin On voit que Jey Il prend des coups Il prend des coups Il prend des coups Il attaque Il allume Il peut pas s'empêcher De le faire Bah J'ai envie de te dire La crédibilité De Jeyusso Est en train de chuter Littéralement Alors est-ce que C'est parce qu'il essaye Est-ce que c'est une leçon Peut-être Mais en tout cas Ça n'y prend pas le chemin En plus C'est comme ça Enfin voilà C'est comme ça Que je vois les choses Jey C'est Jey Mais Je trouve que Jey D'ailleurs Quand on voit que Roman Ça va mieux Et que Jey On dirait Tu sais Les gangstas Qui se prennent Pour des gens Des cités Alors qu'ils habitent Dans la campagne Franchement Je le trouve pathétique Je le trouve pas bon Du tout Je le trouvais plus intéressant Notamment Quand il affrontait Roman Roman C'était la famille Là il avait vraiment Une forme d'émotion Là depuis qu'il est dedans Franchement Il est pas terrible Voilà Mais d'un côté La bonne nouvelle C'est Kevin Owens Parce que Kevin Owens Bah c'est une très très bonne nouvelle Kevin Owens C'est quelqu'un On sait qu'il est assez Un trash talker On a besoin de ça Dans cette rivalité On a besoin D'un type Qui est un peu Trash talker Qui va mal parler A Roman Reigns Qui va un petit peu Insulter Un peu à la manière D'un CM Punk Contre Triple H Il faut que Kevin Owens Soit un trash talker Et c'est justement Ce qu'il va essayer de faire Après il va avoir Un match de championnat Est-ce qu'il va gagner Est-ce qu'il va perdre Ça j'en sais rien Mais c'est évident Que là Moi je suis plutôt content De cette rivalité Parce que quand tu regardes La rivalité Jey Uso Kevin Owens Bah ça laisse rêveur Ça laisse rêveur Parce que c'est des bons matchs Roman est en bonne condition Franchement Il se débrouille très bien Un Roman Kevin Owens Avec du trash talk Des trucs comme ça Ça peut être Un truc exceptionnel Après je suis d'accord Avec toi Pour l'instant Jey Uso S'il y en a qui disent Oh mais Jey Uso Bah Jey Uso En ce moment Bah il passe pour Tu sais le C'est ça les films On a toujours Un espèce de bouffon Qui Quand tu l'envoies Sur le terrain Un Perceval en fait Voilà C'est une espèce de Perceval De Kaamelott en fait C'est un espèce de gars Il est avec le chef On sait pas trop pourquoi Il est avec lui Mais au final Il y parvient pas A faire ce qu'il veut Voilà Si je traduis C'est ça en fait Jey Uso En ce moment Et Pour le moment Ça reste Ça reste pas terrible Voilà Bon bilan du show Bah finalement Bon show Clairement Voilà On peut toujours Discuter J'ai discuté Sur pas mal de choses Mais franchement C'était un très bon show C'était un show sympa Il y avait des choses A réajuster C'est clair Moi je les ai cités Justement Mais On peut quand même Être Globalement satisfait De ce qui a été proposé Les matchs étaient très bons Le premier segment C'était pas mal Il y a des choses à redire Bien sûr Comme par exemple Jey Uso Etc Etc Mais dans la globalité On ne peut pas dire Que le show Est mauvais Bah clairement C'est une C'est une super chose Voilà Merci à vous tous D'avoir suivi l'émission Portez vous bien Et on se retrouve bien sûr Très très vite Pour information Je serai en stream Très dans quelques minutes Ce soir PSG Bordeaux Donc pour les fans parisiens Vous aurez un débrief Justement du match Entre le Paris Saint Germain Et les Girondins de Bordeaux On espère Voilà Que les parisiens Bah tout simplement Va montrer autre chose Que ce qui s'est passé Contre la Psyche Et demain Si je me souviens bien On repart du côté de Lille Que les Ilois Vont affronter Saint-Etienne Et justement On aura le temps De regarder tout ça En tout cas Merci à vous de avoir suivi l'émission Portez vous bien Et ciao